Première info, allez, la chanteuse Lily Allen. Non mais ça va vous ? Ah bah ça va mieux parce que ce matin je suis réveillé, j'avais un oeil qui avait doublé de volume. Je me suis fait piquer dans la nuit par une araignée. Mais une araignée folk. Vous savez, c'est les araignées folk, c'est des petites araignées qui ont des longues pattes. Et puis en fait, dans la nuit, à l'heure, elle m'a... Alors elle m'a... Alors elle m'a... Ça pique pas les araignées, ça m'a mort en fait. Vous reconnaissez une piqûre de moustique, c'est un trou. Les araignées, c'est deux trous parce qu'il y a deux, non ? D'accord. Donc mais je suis arrivé avec un truc comme ça, incroyable, il n'y a que ça dans Paris. Avant qu'ils vous ont piqué à la joue parce que si ça avait été plus bas, là on aurait dû amputer. Il a raison, vraiment ils se sont envolés comme ils pouvaient faire. Le dessin animé là-haut. Enfin bon, elles sont dans Paris. D'autres choses. Les araignées sont dans Paris. Merci. Allez-y. La chanteuse Lily Allen. Vous savez Lily Allen, avec son tube... Son tube Fuck You et Smile surtout. Maintenant, elle ne gagne plus vraiment d'argent avec sa musique, malheureusement. Grande artiste anglaise. Maintenant, c'est grâce à ses photos, les photos de ses pieds. Elle vend ses pieds ? Eh oui, parce qu'il y a des fétichistes des pieds. Et alors, pour un abonnement... L'araignée de vous appliquer à la joue. Ou au cerveau. Non. Vous savez qu'il y a un site justement qu'elle a ouvert. Pour 10 dollars par mois, vous allez sur ce site et vous voyez les photos de ses pieds, etc. Mais il y en a de plus en plus dans le monde. Il faut savoir que des fétichistes des pieds, il y avait... Il y a Britney Spears, par exemple, qui est une grande amateur, en tout cas, de deux pieds. Il y avait Elvis Presley, il y a Quentin Tarantino. Il y a beaucoup de gens, ça a fait beaucoup d'effets. Ça leur fait une espèce d'orgasme, de plaisir, mais invraisemblable. Alors, ça peut arriver, c'est comme ça. Mais elle, justement, elle gagne plus d'argent maintenant à montrer ses pieds plutôt que de vendre des disques. C'est comme ça, ça peut arriver. Merci, merci. C'est bon. Madonna. Il y a Madonna à Paris. Elle est à Paris depuis deux jours. Ah oui ? Eh oui. Alors, Madonna, elle est venue à Paris parce que son fils, Rocco Ricci, le fils qu'elle a eu avec Guy Ricci, d'ailleurs, eh bien, expose des photos dans un quartier de la Bastille, dans une galerie. Et elle est venue à l'inauguration, évidemment. Ils sont allés dîner le soir au Square Trousseau, c'est à la Bastille, vous savez. C'est le plus vieux café de Paris, plus vieux restaurant. Jean Gabin, il venait déjà à Miss Tinguette et tant de stars comme ça. Vous avez vendu une photo de vos pieds dans 20 millions ? Ouh là ! C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Mais moi, on me demandait même plus. On me demandait souvent de vendre des chaussettes bien usagées, avec beaucoup de sueur. Et je n'ai jamais fait. D'accord. Merci. À mon avis, c'était des amateurs de tennis. Alors, Madonna. Oui. Et Madonna, surtout, elle a visité six appartements, rien qu'hier, parce qu'elle cherche un 500 m2 sur Paris. Ah, d'accord. Avec des... Alors, avec 4,50 m2 sous plafond, donc c'est souvent dans le quartier du Marais, évidemment. Mais vous savez, le Marais, le problème, vous avez des 4,50 m2 sous plafond, vous avez des petites portes, souvent. D'accord. Parce que c'est comme ça autrefois. C'est bien pour vous. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking, surtout. Mais elle veut des toilettes japonaises. Ah bah, chez vous ? Comme moi. Avec le jet qui nettoie en même temps. Et puis après, vous avez l'air chaud, parce que c'est la nouvelle installation, c'est l'air chaud. Vous allez nous en parler tous les soirs ? Non, mais... Ça passionne. Non, mais franchement, le gars, on dirait qu'il est vendeur. Non, mais quand elle arrive... C'est un commercial de toilettes japonaises. Non, non, non. C'est très à la mode. Et surtout, certaines stars exigent les appartements avec des toilettes japonaises aujourd'hui. Très bien, merci. Patrick Sébastien, mon ami, que j'aime, qui sera avec moi ce week-end, d'ailleurs, dans l'émission du week-end, sera un invité. Patrick, dans Face à Nuna, j'ai eu cet après-midi à la radio. J'aime ce garçon. Voilà, je l'embrasse fort, mon Patrick. C'est vraiment, c'est une bombe. Il a poussé un coup de gueule. Il a poussé un coup de gueule, oui. Sur Sud Radio, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il n'était plus dans les enfoirés. Il avait fait le spectacle des enfoirés en 92, mais ce qui l'a choqué, c'est qu'à l'issue du concert des enfoirés, il y a un type de l'équipe qui lui dit, allez, viens, tu viens au banquet après. Il dit, mais moi, je ne viens pas dans des banquets quand on chante, nous, pour que le public puisse manger à leur faim. Donc, à partir de là, il n'a plus voulu. Et paraît-il, selon Patrick, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont plus voulu faire les enfoirés à cause de ça. Parce qu'il y avait un banquet. Parce que c'est le banquet derrière qui indisposait certaines personnalités qui participent justement de bonne foi, qui rapportent toujours autant d'argent, évidemment, et heureusement pour des millions de gens. Et voilà, donc c'est ce qu'il avait marqué. Et il a expliqué, il a donné pour une fois la raison. Très bien. Merci. Meurtre de la famille de Magali Berda, puisque sa belle-sœur avait été tuée. Le suspect vient d'avouer le crime, mais il reste libre. Alors, c'est une histoire extrêmement compliquée et dramatique. Je fais rapidement le résumé des faits. Le 10 octobre 2021, c'est le jour du crime. On est à côté du double crime. On est à côté de Marseille, à Aloche. Les enfants, trois enfants de Karine, n'arrivent pas à joindre leur mère. Ils vont se rendre là où ils savent la trouver, c'est-à-dire chez son compagnon, Fred. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils retrouvent les deux corps massacrés de plusieurs coups de masse, de couteau. Enfin, il y a du sang partout. Et l'aîné, je crois qu'il y a 24 ans, hurle tellement fort qu'un voisin sort pour voir ce qui se passe. Il va la consoler. Et il s'avérera par la suite, d'ailleurs, que c'est l'auteur présumé de ces deux crimes. Cet homme va être rapidement suspecté par la police parce qu'il a un comportement pour le moins curieux. Depuis un an, il semble très agité. Et lors d'une perquisition à son domicile, on retrouve des serviettes pleines de sang. Sur son scooter, il y a également du sang. Et à l'examen, on s'aperçoit que c'est l'ADN des deux victimes. Autant d'éléments qui permettent de le mettre en examen et en prison. J'ai envie de vous dire que jusque-là, c'est un fait divers. C'est un double meurtre classique. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'on n'a pas de mobile. On ne comprend pas pourquoi cet homme est passé à l'acte de façon aussi sauvage. Et il va être donc incarcéré pendant deux ans et demi. Et la loi prévoit sur les longues détentions préventives qu'une commission soit organisée par le juge d'instruction pour la prolongation de la détention provisoire. Et là, la juge d'instruction de l'époque a fait une erreur. Entre-temps, ce suspect avait été placé sous curatelle. Et elle aurait dû convoquer le curateur pour être présent lors de cette commission. Elle ne l'a pas fait. Ça a été considéré comme un vice de procédure. Et donc, ça annule la détention provisoire. Cet homme va ressortir au bout de deux ans et demi de détention. Et ce n'est pas tout à fait fini. Parce que le préfet, connaissant le dossier, connaissant la dangerosité, selon les experts de cet individu, décide d'un placement d'office immédiat. Donc, le voilà, il sort de prison pour aller à l'hôpital psychiatrique. Et il se trouve qu'à l'hôpital psychiatrique, il y a un frère qui est infirmier qui travaille dans ce même hôpital. Et il est donc dans cet hôpital. La famille et les partis civils, donc tous les membres de la famille des victimes, vont être reçus par la juge d'instruction qui va, d'après l'avocat de la famille, maître Jérôme Gay, cette juge d'instruction va s'excuser de son erreur et faire une promesse, celle de les tenir informés s'il y a des changements concernant le suspect ou l'individu. Très bien. Mais le problème, c'est que le 3 septembre, cet homme va être remis dehors. Incroyable. C'est-à-dire que ce n'est même pas le médecin généraliste, c'est un assistant du médecin qui considère que, toujours en source avocat, qui considère qu'il peut être libre. Il est sous contrôle judiciaire. Il doit signer trois fois par semaine au commissariat. Mais il n'est pas interdit de séjour sur les bouches du Rhône, ce qui fait qu'il est retourné vivre dans sa famille, soit pas très loin de la famille des victimes qui peuvent le croiser n'importe quand, n'importe comment. Et là où ça devient encore un peu plus fou, c'est qu'alors qu'il est libre, il est convoqué par le nouveau juge d'instruction, il va faire des aveux. Et ces aveux sur le double climat, parce qu'il avait toujours nié les faits. – Oui, et là, il a avoué des aveux. – Il a avoué alors qu'il est libre. Quand il était en prison, il n'avouait pas. Et quand il est libre, il avoue. Mais je pense que c'est une manœuvre de la part de sa système de défense qui permet de refaire d'autres expertises, parce qu'il dit qu'il a entendu des voix, etc. Il ne s'explique toujours pas sur le mobile. Et à l'heure où on parle, il est donc libre. Il a avoué, il va y avoir des contre-expertises. Et on ne prévoit pas un procès avant 2026 ou peut-être même 2027. – Merci. On va parler d'un sujet beaucoup plus léger. C'est Jennifer Lopez. – Ah, Jennifer Lopez, oui. Vous savez, elle a été longtemps en couple avec Ben Affleck. Il est parti avec sa nouvelle copine Kik, Heath Kennedy. Et Jennifer Lopez est seule, mais elle a été rappelée par un ex à elle. C'est le canadien, le rappeur Drake. – Drake. – Drake, oui. – Inspecteur, Drake. – Non. Et en fait, alors ils ne sont pas encore ensemble, mais je pense qu'ils ont envie de se remettre ensemble. Elle, elle a envie à ça. – Comment vous savez ? – Parce qu'on conjugue encore uniquement à conditionnel, on va dire, parce qu'ils s'envoient des textos, des petits cœurs, des SMS. Ah, parce qu'on a des sources proches de ce couple. – Vous êtes un proche de Drake. – Non, pas encore. – Proche de Gillo et de Drake. – Gillo, Gillo. – Vous êtes sûr que vous n'êtes pas proche de Jean-François d'Erec pour l'embrasse ? – Non. – Ah, je l'ai connu, il n'est pas décédé. – Pas du tout, non, je l'adore. Il est incroyable et c'est un humoriste exceptionnel. – Ah oui, je pense que c'est pas possible. – Il est beaucoup plus drôle que vous. Il ne vous dit vraiment que des conneries. – Vraiment que des conneries. – Il est bien disant, il s'embrasse d'ailleurs Jean-François. – Mais on l'embrasse. – Je l'adore, il a beaucoup de talent. – Et oui, talent, grand talent. – Oui, oui, donc arrêtez de dire des conneries, merci. – Allez, donc, elle a probablement envie de recommencer une histoire avec Drake parce que d'abord, elle s'est ennêtée d'exprimer, elle dit que c'était le meilleur coup de sa vie. – Ah oui ? – Vous avez acquis, elle s'est exprimée. – Non, mais j'ai pas vu d'interview de Jennifer Lopez. – Non, mais franchement. – Aux Etats-Unis, il y a une presse people aux Etats-Unis, elle s'exprime, ils reprennent des bouts d'interview, etc., elle s'est confiée et elle a probablement envie de remettre le couvert avec. – D'accord. – C'est Guy Degrène, le mec, c'est quoi ? – Non, franchement. – Non, mais on sent qu'à 55 ans, elle a envie de peut-être refaire une histoire avec. – OK. – Gélo.